Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie 11 au sujet des outils mathématiques. Cette unité sera séparée en six sections et aujourd'hui nous allons parler spécifiquement de la section A sur les types d'incertitudes. Donc il y a deux types d'incertitudes qui sont importants à connaître parce que quand on prend une mesure en chimie, en physique, en n'importe quelle science, aucune mesure est parfaitement 100% exacte. C'est impossible de répéter la même mesure et d'obtenir le même résultat à une précision infinie, peu importe si la mesure est faite par la même personne, dans les mêmes conditions, dans la même salle, avec les mêmes instruments, c'est juste impossible. Il y a toujours une incertitude sur cette mesure-là et ça va dépendre du genre d'erreur expérimentale qu'on peut faire. Donc il y a deux types d'erreurs qu'on pourrait faire, des erreurs expérimentales systématiques ou aléatoires. Comment est-ce qu'on va faire pour différencier les deux? Les erreurs systématiques sont dues à notre protocole expérimental et ça serait possible de les corriger ou au moins de les réduire si on était capable de trouver la cause de cette incertitude-là. Alors que les erreurs aléatoires, on n'y pue rien. C'est dû aux conditions météo, c'est dû au temps de réflexe de nos mains, c'est dû à toutes sortes de conditions sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça va avoir des impacts différents sur nos mesures. Les erreurs systématiques vont avoir un impact où toutes les valeurs mesurées vont être à peu près à la même chose, vont être semblables, mais vont être un petit peu décalées par rapport à la vraie valeur. Donc toutes les mesures vont être proches, elles vont être semblables, mais soit elles vont toutes être un petit peu trop grandes ou un petit peu trop petites par rapport à la valeur théorique. Alors que les erreurs aléatoires, elles, vont causer une incertitude qui va être n'importe où, plus grande, plus petite, plus haute, plus basse, et quand on va prendre la mesure plusieurs fois nous-mêmes, on va se rendre compte que ça ne donnera pas exactement la même valeur. Donc les lectures ne seront pas proches. Vu que les causes sont différentes, les façons de les minimiser vont aussi être différentes. Donc pour corriger une erreur systématique, on va modifier notre protocole, on va modifier notre façon de mesurer, on va modifier nos manipulations. Alors que si on se rend compte qu'on a des incertitudes aléatoires, il va falloir qu'on répète la mesure plusieurs fois puis qu'on passe la moyenne, parce qu'il n'y a pas de façon de réduire ou de corriger les erreurs aléatoires avec un changement de protocole. Alors, des exemples de sources d'erreurs systématiques ou de sources d'erreurs aléatoires. Le premier dont on va faire, on va nous faire en parler en chimie, c'est important, c'est l'erreur de parallaxe. C'est important quand on prend une mesure que l'œil soit parfaitement en ligne avec la graduation. Donc dans le cas d'un cylindre gradué ici, si on est trop en bas ou trop en haut, on va avoir une lecture erronée. Si c'était un voltmètre ou un ampèremètre, si on est trop à gauche ou trop à droite, on pourrait avoir une lecture erronée. Donc ça, ça s'appelle l'effet de parallaxe. Ça, c'est plus un type d'incertitude systématique, alors que les temps de réflexe, ça c'est plus un type d'incertitude aléatoire. Donc si on doit chronométrer un temps d'une réaction ou si on doit chronométrer un temps de chute, de quelque chose qui tombe, mais même si on a le meilleur chronomètre du monde, que c'est une mesure au dixième ou au centième de seconde près, nos réflexes ont une grosse importance sur les mesures. Donc on peut pas se fier à nos réflexes pour être précis. Ça veut dire qu'il va falloir répéter la mesure plusieurs fois et prendre la moyenne. Un autre type d'erreur fréquent en chimie, c'est si on prend pas la peine de bien lire le menisque dans un cylindre gradué. Donc quand on a un petit tube, donc un cylindre gradué, où on va utiliser des burettes ou des pipettes, donc quand c'est un petit tube, il va avoir une bulle qui va se former. Donc le liquide pour avoir une bulle concave vers le bas, comme sur cette image, ou des fois ça pourrait être une bulle concave vers le haut. Donc sur cette image-là, il faut faire attention qu'on voit bien que la mesure étant de 21 et 22, mais si on lit exactement à la base du menisque, la mesure va être de 21,5. Alors que si quelqu'un avait mal lu et avait lu en haut du menisque, sa mesure aurait été 22 et ça aurait pas été bon. C'est vraiment plus 21,5 pour cette mesure-là, parce qu'il faut toujours mesurer à la base du menisque. Une troisième, quatrième façon de peut-être faire des incertitudes, c'est si on calibre pas bien nos appareils. Donc on pourrait avoir par exemple un dynamomètre qui n'est pas bien placé à zéro ou une balance qui n'a pas été bien tarée. Donc par exemple, si on a une balance qui a un objet dessus et qui nous dit zéro, on sait très bien que ça peut pas être une fraise qui pèse zéro. Ou au contraire, si la balance m'indique un chiffre, mais qu'il n'y a rien dessus, bien on sait bien que le vide ne peut pas peser 474 grammes. Donc c'est important avant de prendre la mesure de bien vérifier qu'elle a été mise à zéro correctement. Donc que l'appareil a été bien calibré. Il existe même des appareils, des masses connues qu'on peut mettre sur l'appareil pour vérifier qu'un 100 grammes de l'appareil correspond à un vrai 100 grammes calibré. Donc on peut calibrer des appareils comme ça. L'autre chose à laquelle il faut faire importante, c'est où est placé le zéro. Donc par exemple, sur une règle, on pourrait avoir le zéro qui est sur une graduation, sur une ligne, alors que sur d'autres règles, on pourrait avoir le zéro qui est au début du bâton, au début de la règle. Donc la position de la règle va faire une importance parce que si jamais je voulais mesurer quelque chose à partir du sol, bien je peux utiliser cette règle-là et déposer le bord de la règle sur le sol et ça va me donner une bonne mesure. Mais si celle-là, je la dépose sur le sol et que je mesure à partir de ça ici, bien là j'ai cette longueur-là ici qui n'aura pas été prise en compte et là je vais avoir une erreur systématique de, je ne sais pas, 3, 4 ou 5 millimètres. Donc la position du zéro est importante. Et d'ailleurs, sur une règle, en réalité, j'utilise les radiations deux fois. Il faut que je place le début de l'objet et il faut que je place la fin de l'objet. Donc si je place la fin de l'objet correctement mais que je n'avais pas bien placé le début sur zéro, bien j'ai une erreur sur le début et le contraire. Je peux avoir bien placé le zéro mais avoir mal placé la fin et là je vais avoir une erreur sur la fin. Donc dans un cas comme ça où je dois placer l'objet aligné sur le début et la fin, bien ça va être préférable de doubler l'incertitude causée par l'appareil. Donc c'est tout pour cette cour vidéo sur les types d'incertitudes. Dans la prochaine, on va voir comment les instruments de mesure ont leur propre erreur absolue. Bye!